Salut mes amis, bienvenue dans la maison. On mangera debout avec les mains au menu steak sandwich. Qui dit steak dit bien sûr boeuf. Je choisis de l'onglet Angus 3A, super qualité, très persillé. Pour la trempette, il sera un genre de bernaise mais froide, à savoir moutarde à l'estragon, un produit de France, donc un produit sûr, vinaigre, un oeuf, l'huile d'arachide au vera pita. Pour la garniture du steak, il y aura des oignons jaunes épluchés coupés en deux. Ils seront confits avec les champignons. Pour la sauce qui sera un genre de bernaise, il y aura un ajout d'estragon frais comme ça. Et pour faire plus santé, il y aura des bébés épinards en salade. Comme toujours, première étape, le ménage. Récipient comme ça, un oeuf, coquille, petit bol à la plonge. Moutarde à l'estragon, la cuillère verte est là, impeccable. Une bonne cuillère, on secoue. Cuillère à la plonge, moutarde au frais. Vinaigre, deux cuillères à soupe. On réserve. Maintenant l'estragon. L'estragon, on retire les feuilles à rebousse poil. Une de perdues, dix de retrouvées. Les feuilles comme ça, petit bol à la plonge. Couteau vert bien sûr, et on hache. En fait, je hache pour donner une chance à la machine. C'est assez, on réunit. Le récipient avance, le fringon dans le récipient. Pour le couteau vert, c'est fini. Un peu de sel, un peu de poivre. C'est assez. Machine d'enample, plonge, on mélange. L'huile d'arachide et on monte. Impeccable. Machine débranche. Machine secoue. Machine plonge. On goûte, super nickel. La trompette au frais. Maintenant, on enchaîne sur la garniture. Le bol ici. Oignon jaune, couteau jaune bien sûr. Et on l'émince assez finement. L'extrémité, on la couche. Et on fait pareil. Oignon, bol. Et on continue. Oignon, bol. L'autre. L'un dernier. Repération terminée. Petit couteau jaune à la plonge. Les champignons sont comme beige. Champignons table. Couteau beige. Coupe d'œuf. Les champignons, on l'émince. Pour le transport, c'est facile. Coup de coude. On continue. Et on l'émince. Transporteur revient. Bien sûr, mes champignons ont été nettoyés. Coupe d'œuf. Et on l'émince. Transporteur. L'un dernier. Petit couteau, c'est fini. Transporteur revient. Transporteur à la plonge. La main à la plonge. Avant la cuisson, encore ton juste à faire. Le pain, le fromage et la viande. Le pain, le fromage, le voilà. Pour le fromage, les tranches sont assez larges. Il est jaune. Couteau jaune, coupe d'œuf. Couteau jaune, c'est fini. Fromage, assiette. Pour le pain, pain blanc. Le couteau assis blanc est debout. Et on coupe. On vérifie. En effet, il est blanc. On réserve. Deuxième. Super nickel. La planche sur la planche. Et on passe à la viande. La viande, la voilà. L'onglet, le voici. Je vais utiliser un couteau qu'on appelle un couteau d'artile de sol. C'est-à-dire flexible. Petit bol. Et je coupe en médaillons. Pas trop mince. Le contour de la clété est visible. Très persillé à l'intérieur. Revérification. Impeccable. Le restant ici. Et la viande sera filmée au frais pour demain. Maintenant, tout est prêt. On est prêt à la cuisson. Feu à fond. On attend 200 degrés de sucre. Je suis à 200. Grèce de bœuf. Un petit fond. Champignon, oignon dans la poêle. La rive. On égalise. Ton oignon tourne. Et on fait suer le tout pour les caraméliser. On fait un ton oignon retourne continuelle. Ça commence à caraméliser, mais ce n'est pas encore assez. À ce stade-là, un peu de poivre craquée. Un peu de sel. Tourne et retourne. Ça commence à caraméliser. C'est bon signe. Tourne et retourne. Cognac. On forme. Effectivement. Tout est éteint. Bol. J'en ai trop. Je retire un peu. On divise en deux. On forme la garniture à la grandeur du sandwich. Impeccable. Fromage. Un extrait ici. Couvercle. On va laisser fondre le fromage tranquillement. Avant de faire cuire la viande, on passe au pain. Feu à fond. Le matin, 150 degrés. Je suis à 150. Grèce de bœuf. Un petit fond. Le pain, comme ça. Et on va les faire griller. On vérifie. Pas encore. Mais ça commence. Ça peut aller vite. Donc, il faut faire attention. On vérifie. Ça commence. Encore 15 secondes. On vérifie une dernière fois. Impeccable. Feu éteint. Couvercle. Et maintenant, on passe à la viande. Feu à fond. Et j'attends 250 degrés. Je suis à 250 degrés. Impeccable. Grèce de bœuf. Un peu de peinture. Le bœuf, le voilà. La pince aussi. Et on fait cuire. Bonne. On évalise. Un peu de sel. Viande. Viande. Le sel revient. On évalise. On y retourne. Cognac. Encore un peu. Super nickel. Feu éteint. Poivre. Un dernier tournure au tournure. Tout est chaud. Tout est prêt. Maintenant, on dresse. Maintenant, le montage. Le pain est là. Couverte. C'est hyper chaud. Super nickel. Les bases ici. Très croustillant. La deuxième ici. Les couvercles à côté. La poêle à la plonge. La cuillère verte est revenue. Un peu de trempette. Spatule coude. On évalise. La viande, on avance. On contrôle la qualité. Comme ça, la viande est rouge. Couteau rouge. Très bien cuit. Très saignante au centre. Très juteuse. Impeccable. Donc maintenant, le montage. Comme ça. Un petit morceau ici. On continue. C'est assez. On arrête. Le restant pour plus tard. Les garnitures. Couverte plonge. On ramène sur le centre. On prend le tout. Et le tout sur le steak. Pour celui-ci, pareil. Les garnitures au centre. On prend le tout. Et on dispose sur la viande. On rétivitire. Ça glissait. C'est normal. C'est grave. Impeccable. Maintenant, les couvercles. Comme ça. Couverte. Comme ça. Et voilà, c'est terminé. La photo pour YouTube a été faite. Maintenant, on passe à la cuillère. Épinards. Passeoir à la plonge. Trempette. Deux trois cuillères. C'est assez. Pince. On mélange. On fait un tourne-retourne. Une fois bien mélangé. Épinards. Assiette. Un extra. Super nickel. Contrôle de la qualité. Un au hasard. Comme celui-ci. Le couteau assis est revenu debout. Sans douleur, je coupe deux. Vertification. Super nickel. Toujours bien saignant. Impeccable. Et on le dresse comme ça. Épaules et gourmands. Extra de trempette. Terminé. Les verres et le goûter. Super nickel. Maître d'autel. Restez assis. On mange debout. Et merci à vous qui me suivez à Toulouse. Et pour te dire, salut bye. Salut mes amis. Je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser. Ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante. Donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés. Donc des bras sportifs. Tomates comme ça. Petit couteau rouge bien sûr. On teste. Super nickel. Couteau au repos. Tomates. Bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça. Couteau vert bien sûr. Et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Caractéristique de l'eau, le ciel est bleu. Couteau bleu. Couteau bleu au repos. Caractéristique de l'eau. Couteau bleu. Couteau bleu. Couteau bleu au repos. Couteau bleu. Couteau bleu. Couteau bleu. Couteau bleu. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents. Ils sont bons à tout faire. Mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du serenchant. C'est-à-dire le fusil. Le couteau à 25 degrés. On fait un vaillien. Et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé. Et merci à tous les autres.